Mathieu, c'est une affaire sordide dont vous nous parlez, la plainte d'une patiente violée à l'hôpital. Aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, après un malaise à la sortie d'un bar, elle est emmenée aux urgences. Un homme qui se trouvait près du bar et qui rôdait autour aurait singé un coma éthylique. Une fois aux urgences, lui aussi, il a réussi à retrouver la jeune femme dans l'enceinte de l'établissement. Elle vient de déposer une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, en concertation avec mon confrère maître Laura Bécassis et ma cliente, car nous estimons que ce drame aurait pu être évité. Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a été victime, mais également au regard du lieu. Normalement, dans un établissement public de santé, on devrait se sentir en sécurité. On y vient pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. – Bonsoir. – Bonsoir, Guillaume Biais. – Bonsoir. – Chef du service police-justice d'RMC, c'est vous qui avez révélé cette affaire. L'hôpital Cochin confirme qu'il y a bien eu une agression ? – Exactement, l'hôpital confirme, mais n'en dit pas plus parce que c'est une enquête en cours. Il précise qu'il y a une analyse de la chronologie des événements internes qui est en cours. On est quand même un mois après les faits. – Alors, on va reprendre les faits, justement, Guillaume Biais. Il remonte à la nuit du 27 au 28 octobre dernier. Devant le bar où elle a passé la soirée, cette femme de 34 ans est victime d'un malaise. – Oui, elle a donc passé la soirée dans ce bar, elle a bu un peu d'alcool, elle se sent mal, elle sort de ce bar et à cause de son malaise, elle tombe, elle chute lourdement et elle perd connaissance. Elle est victime d'un traumatisme crânien. Donc les pompiers sont appelés et avant que les pompiers arrivent, il y a effectivement quelqu'un qui rôde un petit peu autour d'elle. La sécurité du bar lui demande de s'éloigner. Les pompiers la prennent en charge et l'emmènent aux urgences de l'hôpital Cochin. Jusque-là, pour l'instant, tout est normal pour elle. – C'est le viol en question qui la réveille justement dans ce box où elle se trouve à l'hôpital. Ce sont ces cris qui font fuir l'agresseur. – Exactement. Au moment où elle ouvre les yeux, il y a cet homme qui est là, qui est en train de la violer. Donc ça la réveille, elle crie. L'agresseur prend la fuite. Il emporte la carte bleue de la victime qu'il avait dérobée précédemment. Le personnel hospitalier essaie de le retenir mais il n'y arrive pas. Il s'échappe de l'hôpital et il est arrêté par les policiers une heure après dans l'arrondissement, dans le 14e arrondissement. – Il est retrouvé grâce à la carte bleue en fait, qu'il utilise ? – Pas tout de suite grâce à la carte bleue. Les soignants ont donné son signalement. Il y a aussi les enregistrements vidéo des caméras de l'hôpital. Et les policiers le retrouvent dans la rue. Il vient d'utiliser la carte bancaire dans une épicerie et il est arrêté, placé en garde à vue. – La question de la préméditation se pose déjà. Cet homme, vous le disiez, a été aperçu devant le bar. Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver auprès de cette femme à l'hôpital ? – Alors c'est l'une des questions qui est au cœur de cette enquête. Ce qui s'est passé matériellement, c'est qu'elle a fait un malaise. Elle a été emmenée par les pompiers. Lui, il était là, il rôdait autour d'elle. Le patron du bar dit qu'on aurait dit un mort de faim, c'est son expression. Il a fallu l'éloigner. Et une heure après, c'est lui, à son tour, qui fait un malaise qui est étendu au sol. Prétendument malaise, coma, éthylique. – Oui, qui pourrait être simulé, c'est ça ? – Qui pourrait être simulé parce que d'après le patron du bar, il ne sentait pas du tout l'alcool. Et quand il est arrivé en garde à vue à peine quelques heures après, son alcoolémie était négative. Les pompiers sont quand même venus. Ils l'ont emmenée et ils l'ont emmenée dans le même hôpital, aux mêmes urgences, à Cochin. C'est là où il a retrouvé la jeune femme qui l'a agressée. – Alors, il n'avait pas d'alcoolémie, alcoolémie négative, mais il était positif au cannabis et à la cocaïne, je crois. – Il y a des traces de drogue dans son organisme. – Son profil pose question. Il s'agirait d'un sans-papier qui affirme être jordanien de 22 ans. Et selon vos informations, la police le connaît déjà sous 13 identités différentes ? – Oui, parce que depuis qu'il est en France, il a déjà été arrêté plusieurs fois pour des petits délits à chaque fois, des vols à l'étalage, recels, usage de stupéfiants. Et en général, à chaque fois qu'il est arrêté quasiment, il donne une identité différente, un pays d'origine différent. Donc ses empreintes digitales ont été prises. Et dans le fichier des empreintes digitales, ses empreintes correspondent à 13 identités différentes. – Il avait déjà été accusé de viol ? – Il a été entendu une fois pour une affaire de viol sur mineurs. C'était en 2020 en Seine-et-Marne. Mais c'est une affaire qui n'a pas abouti, qui a été classée sans suite. C'est ce que nous a dit le procureur. – Et là où l'affaire prend une autre tournure plus politique, c'est que le suspect est un résident illégal depuis 2019 qui fait déjà l'objet de trois OQTF, trois obligations de quitter le territoire français. – Oui, effectivement, trois ordonnances ont été prises sous trois identités différentes. Et c'est tout le problème des identités qui sont a priori fausses. C'est pour ça que ces ordonnances n'ont pas pu être exécutées, qu'il n'a pas pu être expulsé jusqu'à présent. Néanmoins, là, très récemment, en septembre, il avait déposé une demande d'asile. Donc il ne peut plus être expulsé tant que sa demande n'est pas examinée. Mais lors de ces trois OQTF, il était expulsable en 2019, en 2021. Et la dernière remonte au mois de juillet dernier. – Dernière question qui se pose aussi au sujet de l'hôpital Cochin, j'y reviens. Est-ce qu'il y a eu un manquement de l'établissement ? – Alors, c'est l'objet de la plainte qu'ont déposé les avocats de la victime. Ils viennent de déposer hier une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Contre X, mais en réalité, elle vise l'hôpital Cochin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour eux, ils le disent, et pour leurs clientes, c'est inadmissible d'être pris en charge dans un hôpital public et de subir une telle agression. On est censé être soigné, disent-ils, en sécurité. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Donc ils veulent que l'enquête s'intéresse également à ce volet-là sur l'éventuelle responsabilité de l'hôpital. – Merci Guillaume Bié, chef du service police, justice, d'être venu ce soir nous parler de cette affaire. Après Donald Trump, un nouveau candidat à la présidentielle américaine ? – Oui, le rappeur américain Kanye West qui s'illustre désormais surtout pour les polémiques qu'il suscite. Kanye West, auteur de moult dérapages misogynes, anti-IVG, on en parlait, antisémites de la pire espèce. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est une photographie d'un bébé qui représente la vie et la vie pro-life. – Les gens juifs ont propriétaient la voix blanc. – Plus de 50% des exécutifs de Hollywood, les CEOs, sont juifs. – J'ai un manager juif. – Il n'y a plus, j'ai un manager d'une juif une juive d'une des votes courtes. ou dans une juive de plus Karri рядом ou en un Kollegen masculin. – Le 끝나at de la vie Youtube ! – Enlante de la vieux Deuncette, mulheres, – On aura l' imaginez du deswegen un chef de sous, et la juive de sa fête banquette. Il avait été banni de Twitter lui aussi et son compte a été réactivé à lui aussi avec un message en forme de nouvelle provocation. « Shalom » écrit-il comme tweet de retour. Cette semaine, c'est un pas à paradis qui le suivait que Kanye West a annoncé sa candidature. « Do I running ? » « Yes. » « That's awesome, Kanye. » « Simple. » « Simple as that. » « I know a body, you tell me, you know, you should say this, you should say that, you know. » « It's just we're moving towards the future. » Alors la première question, c'était pas vous allez à votre bureau, c'est est-ce que vous concourez pour The Office ? « Running for Office », c'est être candidat. » L'homme qui le présente comme son directeur de campagne, Milo Yannopoulos, présenté comme un journaliste. C'est surtout un polémiste d'extrême droite. Je vous cite quelques-uns de cette tweet ou de ces déclarations. « La pilule rend les femmes folles et moches. » « Quoi qu'il fasse, les musulmans s'en sortent toujours, etc. » Il y a toute une littérature. Ça vous donne une idée du pédigré de l'ami de Kanye West. Par ailleurs, au sujet du rappeur toujours, le magazine Rolling Stone a recueilli des témoignages d'anciens collaborateurs du côté de sa marque chez Adidas. Une enquête interne serait en cours. Des témoignages qui font état d'un comportement toxique. Diffusion de vidéos porno en salle de réunion. Diffusion de photos dénudées de son ex-femme Kim Kardashian lors d'entretiens d'embauche. Entre autres, discussions pornographiques imposées aux collaborateurs. Un autre artiste américain qui devient un sujet d'études à la prestigieuse École Normale Supérieure à Paris. Et pourtant, c'est plus léger. Beyoncé, bien sûr, vous l'avez reconnu. Elle fait désormais l'objet d'un séminaire à l'ENS Ulm, un cycle de six conférences. En réalité, Beyoncé nuance d'une icône culturelle. Rien que sa analyse, étude de son oeuvre, de son style, de son image, ce sont des étudiants de Normale Sup qui sont à l'initiative. Camille Schmitt et Audrey Payas les ont interrogés. Ils leur ont demandé tout simplement d'où leur est venue l'idée. Il ne faut pas s'attendre à écouter des clips de Beyoncé toute la soirée. Mais on va parler de Roland Barthes, on va parler de choses très compliquées. Mais c'est sympa de créer des ponts entre les personnes, entre les espaces sociaux. Elle condense quantité de questions et de débats dans la société et la culture capitaliste hégémonique. L'afro-féminisme, les littératures contemporaines et son rapport à l'image qui emprunte énormément à des disciplines comme l'histoire de l'art ou la sémiotique. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on a plaisir à écouter Beyoncé ? Alors bien sûr, il y a le côté la musique, c'est entraînant, etc. Mais il y a aussi toutes les questions qu'elle aborde, les choses dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et en fait, ça va ensemble. Parole aux étudiants de Normale Sup au pied du Panthéon. En plus de leur cycle prestigieux, un peu de culture pop dans leur cursus. Écoutez ce qu'ils en disent. C'est fantastique que l'ENS en tant qu'une institution très classique et très réputée fasse un séminaire sur une figure pop. Je trouve ça bien que l'école s'approprie des sujets plus actuels et plus modernes. L'ENS est une école de recherche, donc ton objectif c'est de s'intéresser à la culture telle qu'elle est dans le monde actuel, etc. On n'est pas obligé de parler de trucs hyper bizarres qui sont connus par deux personnes sur Terre. Je pense que même Beyoncé, même si c'est vrai que sa musique tente à fédérer et à faire plaisir au corps, c'est aussi une icône politique. C'est aussi une icône qui sait poser des questions d'ordre politique, d'ordre racial et qui a beaucoup de choses à dire. Beyoncé, nuance d'une icône culturelle, ça commence ce soir. Six conférences dans les prochaines semaines. On termine avec une liste d'attentes interminables. Oui, je vous emmène près de Kobe au Japon. Kobe connu pour son bœuf, une boucherie fondée en 1926, où vous pouvez déguster ces petites croquettes chromesquies de bœuf de Kobe qui coûtent à peine 2 euros. Mais il y a une liste d'attentes. Combien de temps d'attentes ? Un an. Dix ans. Trente-deux ans. Ah bon ? Trente-deux ans d'attentes à tel point. Je vais dire deux heures. Je vais avoir dit pas. Si vous la commandez, vous la recevrez dans 32 ans. Je voulais la commander, mais je ne savais pas quelle adresse maître. Je ne sais pas où je serais dans 32 ans. Ça sera franc dans 32 ans. Non mais c'est une blague. 32 ans d'attente. On peut s'inscrire ou pas ? On peut s'inscrire et on les recevra dans 32 ans. Il y a un client qui avait oublié qu'il les avait commandés et qu'on a reçu. Merci Mathieu.